Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est pas une vidéo tuto, on va parler du jailbreak. Le titre va peut-être un peu butaclic ou peut-être vous allez me poser des questions, mais c'est surtout à titre informatif. On balance l'intro et je m'explique. Bon, vous l'aurez compris au titre, on va parler de la 9.3 et du jailbreak qui est soi-disant, enfin arrivé, etc. Merci à hard, hum hum hum. Je dirais pas à son pseudo parce que j'ai pas envie de faire plus de pubs que ce qu'il en a déjà et avec tous les fakes qu'il fait, toutes les merdes qu'il propose. Beaucoup sur mon discord arrivent en ce moment, ils me disent, ouais il y a une vidéo et tout machin, on m'envoie souvent le lien de cette vidéo. Qui dit qu'on peut jailbreak la 9.3 ? Ce mec là, il est pas nouveau dans le game, ça fait longtemps qu'il est là, ça fait longtemps qu'il fait des vidéos fake, ça fait longtemps qu'il propose de la merde et ça fait longtemps que Youtube ne fait rien, ne le signale pas et supprime pas ses vidéos. Euh, vous le savez, à chaque fois, il a un site web, à chaque version de nouvelle update de l'APS, il a tout le temps une faille, il a tout le temps quelque chose pour proposer du jailbreak. Je ne sais pas comment il fait, il est vraiment trop fort ce mec. Bref, vous l'aurez compris, c'est du fake, ne cliquez pas sur ses liens, n'allez même pas sur son site, je sais même pas y'a quoi dessus, mais c'est 100% du scam. Toutes les personnes qui vont vous dire, j'ai une astuce pour jailbreak la 9.3, il faut payer je ne sais combien, ce n'est pas vrai, y'a rien en 9.3, y'a que dalle pour le moment. On a juste une rumeur de possible custom firmware, mais sur certains modèles de consoles, mais on n'est pas encore sûr, enfin bref, y'a rien pour le 9.3. S'il y aurait quelque chose, je vous l'aurais dit, j'aurais fait une vidéo, c'est juste que ça me rend dingue que des gens se font avoir, que des gens quand on leur dit qu'il faut payer pour quelque chose, bah y'en a ils le font, ils payent un truc qui marche pas. Et il faut, les mecs, dites vous un truc, c'est que tout ce qui est jailbreak ou quoi, vous n'aurez jamais rien à payer. Le seul truc qu'on a pu payer à l'époque sur la Switch, c'était un jig, un truc qu'on mettait dans la Switch pour que ça puisse lancer le hack. Mais encore, c'est un accessoire, donc ça pouvait se comprendre. Mais tout ce qui est jailbreak ou je ne sais quoi, la plupart du temps, c'est gratuit, à part quand il faut installer comme à l'époque, le 3 flasher sur la Play 3 par exemple, ou bref, ou j'en oublie, ou des puces pour les Switch, enfin bref. Mais dites vous que sinon, à part ça, y'a rien de payant, tout ce qui est software payant, c'est du fake, ça ne marche pas. Je tenais vraiment à faire cette vidéo parce qu'il y en a beaucoup encore aujourd'hui qui tombent dans le panneau et qui déboursent de l'argent dans des choses qui ne marchent pas au final. Si vous avez une question, n'hésitez pas à venir sur le Discord, mais pour la personne qui a un pseudo qui commence par xhard, je ne veux pas en entendre parler, s'il vous plaît, ne partagez pas ces vidéos. C'est ultra important parce que ce mec est nocif, ce mec, il a créé des fichiers il y a quelques temps de ça, qui n'était pas très légit. Les fichiers qu'ils proposent ne sont pas clairs, les fichiers qu'ils proposent ne sont pas nets, je ne vais pas vous faire un schéma. Donc voilà, c'était une vidéo très courte, mais importante à faire pour remettre les points sur les i. D'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos pour la Play 4, s'il y a des choses que vous voulez voir ou savoir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Actuellement, bientôt je vais sortir la vidéo sur Apollo Save Tool, mais ça arrivera bientôt, je n'ai pas eu trop le temps de la faire. J'ai pu la commencer, mais pas la finir. Bientôt, il y aura une petite vidéo qui sortira par rapport à ce produit, le SD2Vista. Je me dis que ça pourrait peut-être plaire à certaines personnes, pourquoi pas. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo. N'oubliez pas de la partager à tous ceux qui pensent que c'est Gilbert Grapp, s'il vous plaît. Il faut partager l'info le plus possible parce qu'il y en a beaucoup qui tombent dans le panneau. C'était Ikea, moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501